... Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est toujours au Floralie, cette fois-ci du côté des exposants, avec Corentin. Bonjour Corentin. Bonjour Naïs. Tu es donc le responsable des paysagistes qui ont fait ce stand ornemental sur la Polynésie. Oui, tout à fait. Donc on a eu la chance d'être tiré au sort pour pouvoir faire ce projet-là. Donc on a eu une candidature, on a remis un projet en 3D. Et on a attaqué il y a maintenant trois semaines pour la réalisation de ce stand. L'objectif, c'était de recréer la vague mythique de Théoupo, qui est en plus cette année mise en avant avec les Jeux Olympiques, puisque le surf aura lieu là-bas pour l'épreuve des Jeux Olympiques. Et voilà, l'objectif, c'était de recréer une vague florale, donc assez grande, puisque la vague de Théoupo est assez grande également, et dans un décor floral assez imposant pour essayer de rappeler la Polynésie française. Et c'est une fierté, donc là c'est la médaille d'or, si je ne dis pas de bêtises ? Oui, c'est ça. On a eu le grand prix d'honneur du jury. Donc ça a été décerni par environ une trentaine de personnes professionnelles du métier. Et c'est une vraie reconnaissance pour nous, pour nos équipes, et puis une vraie valeur ajoutée de pouvoir montrer cette prestation ornementale devant le nombreux public qui est présent durant cette semaine. Et comment vous avez été inspiré ? Est-ce qu'il faut forcément aller en Polynésie pour faire un stand ornemental sur la Polynésie, ou en tout cas être en contact avec des Polynésiens ? Alors on a eu la chance d'être avec une association, Noëlla, qui s'est rapprochée de nous pour pouvoir nous donner un petit peu les tendances, nous orienter vers les tendances que peut être la Polynésie. Et puis pour ces raisons-là, on a eu la chance d'être en partenariat avec Botanique au Sable d'Olonne, où on a pu avoir de très beaux végétaux, d'une belle qualité et d'une belle dimension, vous le verrez sur les photos, et ça nous a permis vraiment de recréer cette atmosphère luxuriante et très florale que selon nous, en tout cas, on peut retrouver en Polynésie. Mais est-ce que ça veut dire quelque part que tu aurais un peu surfé sur la vague de l'actualité, vu que le surf est une nouvelle épreuve au JO 2024 ? Effectivement, on a eu la chance d'avoir ce thème qui est complètement dans l'actualité. Maintenant, on est tous partis, les confrères présents ici au Floraly, on est tous partis d'une carte blanche, et chacun aurait pu décider d'aller sur le monde du surf. D'ailleurs, il y a quelques collègues et confrères qui y sont allés, mais nous, on a eu la chance de pouvoir compléder notre stand d'une façon assez luxuriante, avec des détails artistiques assez poussés, et je pense que c'est ce qui a plu au jury pour nous offrir ce grand prix d'honneur. Certains sont partis, par exemple, sur les anneaux olympiques, d'autres sont partis sur le skateboard, par exemple, d'autres ont fait également des vagues. Simplement, je pense que la qualité de notre présentation a été valorisée par le jury, et c'est plutôt parfait. En toute modestie ? Oui, exactement. Donc là, on est avec des personnes qui viennent du Japon pour l'événement. Bonjour à vous deux. Bonjour. Est-ce que tu peux nous présenter, Yuka, parce que c'est toi qui est la chef, un peu, de l'œuvre qui est derrière, vous présenter, et aussi comment ça a pu être difficile de faire venir des fleurs de très loin ? Ah oui. Et là, elle va traduire, parce que Aiko, c'est ça ? Oui, c'est ça. Tu parles français, mais Yuka, la chef, elle ne parle pas français. Ok. Donc, on a travaillé beaucoup pour garder la bonne qualité. Maire et le cultiviste, grandirait des rues de l'ocupelle du Japon, très puissante. Bonjour, je m'appelle Maxime, je suis jardinier au château Colbert à Mollivrier, à proximité de Cholet, dans le Maine-et-Loire. Je travaille pour ce château, qui est un domaine privé, qui a été labellisé Jardin remarquable. C'est un parc de trois hectares, qui comprend également un potager ouvert à la visite, qui a été élu deux fois plus beau potager de France, une fois en 2016 et une seconde fois en 2021. Le comité des fleurilistes est venu nous chercher ici, il y a deux ans maintenant, pour savoir si on souhaitait participer à cette aventure. C'était un challenge pour nous, mais on a voulu refaire le petit frère du grand Colbert à Mollivrier. Donc, on l'a divisé en trois parties, qui sont bien distinctes au château. La première, qui est plutôt tout ce qui est aromatique. La seconde, qui est entourée de la toile, puisqu'on est dans le jeu de l'obstacle, on a choisi le jeu de l'effort. Donc, c'est les chevaux qui sont mis en avant chez nous, avec les quatre carrés de légumes. Et la troisième partie, qui est plutôt biodiversité, puisqu'on avait dans le cahier des charges à respecter par rapport au site de la chaboterie en Rendée. Donc, on a voulu mettre des ruches. On a une mare, avec notamment un arbre qui pleure. On a des arbres fruitiers, plutôt une partie sauvage. Voilà. Il y a la petite languette du parapluie qui me gêne. Ah, voilà, c'est mieux. Et comment ça se fait que vous ayez fait cette œuvre d'art-là ? Pourquoi avec ces... c'est quoi ? C'est du bois ? C'est du bambourg. Oui, pourquoi cette idée-là ? Quelles sont vos inspirations ? On utilise des bambourg. On fait comme ça l'âche. Les jeux de fleurs, c'est le thème de la florali. Donc, on pense que les Jeux d'Olympiques, c'est comme passer le roulet par le Japon et la France. Donc, c'est comme ça qu'on fait la réaction de la France entre le Japon. Merci beaucoup, entre les gars. Merci. Arrigato, Yuka. Merci. Félicitations pour votre grand prix d'honneur. Oui, grand prix d'honneur. Vivez la Vendée. Ça, c'est le nom de l'émission. Ça, YouTube, tu mets ça. Et sinon, la chaîne télé, c'est TV Vendée. OK. On a réalisé un stand de 100 mètres carrés sur le thème du stade de 1924. 1924 parce qu'il y avait les Jeux Olympiques, les Olympiades en 1924, donc il y a 100 ans. Et on a réalisé une partie du stade. Donc, on peut voir une voiture, en effet, et aussi un fronton, un mur, parce que c'était l'épreuve de démonstration. Donc, c'est l'Apollo de Basque. D'accord. Il y a 100 ans et donc, c'est un clin d'œil aussi pour la famille que j'ai dans le Pays Basque. Est-ce qu'il y a eu des mauvaises surprises ? Tu es venu un matin, tout était en vrac ? Alors, un matin, oui. Hier matin, par exemple, on était lundi, il n'y avait plus d'électricité. Donc, avec les intempéries, on a eu des coupeurs de courant. Donc, j'ai des programmateurs qui mettent en route tout le système. Et donc, l'électricité ne fonctionnait plus. Pour tous les stands ou juste pour toi ? Le mien, oui. Surtout le mien. C'est pas de chance. Vous regardez un peu ce que chacun a fait, j'imagine, au début. Est-ce que ça évolue ? Vous faites des amis ? Alors, oui. Il y a une super entente. Il y a une très bonne entente, même avec cette... Comment vous dire ? L'état du terrain, en fait. On va se donner des coups de main à mettre de la paille, du copeau. Donc, autour des massifs, pardon, pour que les gens circulent. Il y a de l'entraide. Donc, il y a de l'entraide. Donc, il y a une bonne entente. On va prendre un café aussi le matin. Avant l'ouverture des Floralys à 9h30. Merci beaucoup, en tout cas, Thibault. Merci. Vous avez montré un peu l'ambiance, l'atmosphère entre exposants. Et nous, on se retrouve dès demain pour un épisode avec les bénévoles, cette fois-ci, des Floralys. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada